C'est un point essentiel du plan de déconfinement d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, la réouverture des établissements scolaires. Après deux mois de confinement, 80 à 85% des écoles primaires et maternelles ont rouvert, selon le ministre de l'Éducation. Mais cette réouverture inquiète et continue à poser de nombreuses interrogations. Pour en parler avec nous dans le mag, Manuela Afonso Cancel, secrétaire de la Fédération des parents d'élèves d'enseignement public des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Depuis le début du confinement, de nombreuses questions se posent autour de la scolarité de tous les enfants de France, celle de la reprise des cours, des conditions de reprise et des mesures pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants. Depuis cette semaine, les élèves du premier degré ont retrouvé les bancs de l'école. Comment a été organisée cette reprise ? Il faut savoir que depuis cette semaine, tous les élèves n'ont pas encore retrouvé les bancs de l'école. Il y a eu beaucoup de négociations locales qui ont eu lieu entre l'éducation nationale et les maires, les recteurs, tous les partenaires de l'école élémentaire. Au jour d'aujourd'hui, on a énormément de communes qui ont réussi à négocier un décalage de la reprise au 18 mai sur les Yvelines. Donc beaucoup d'élèves n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Donc en fait, la date à la base du ministre de l'Éducation, c'était le 11 mai pour la réouverture des établissements. Mais certaines écoles décident finalement de rouvrir plus tard pour être sûres ? Alors ce sont des décisions logiques, il faut le comprendre. Ce sont des décisions liées surtout aux ressources matérielles et humaines permettant de respecter le protocole sanitaire qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'à l'école élémentaire, il faut bien comprendre que ce sont les communes, les mairies qui sont à charge de l'entretien des établissements et également de tout ce qui est animation périscolaire. Si les mairies n'ont pas le personnel pour pouvoir encadrer les enfants en dehors des heures d'école et qu'ils n'ont pas le matériel ou en tout cas le personnel pour assurer le nettoyage très important qui est requis par le protocole sanitaire, il est normal qu'elles demandent à avoir un peu un délai pour pouvoir s'organiser. Justement autour de ces mesures de sécurité, on a pu sentir de nombreuses peurs et des appréhensions de la part des parents d'élèves et des enseignants. Est-ce que ce retour en classe a été compris, adapté et surtout suivi par tout le monde ? Alors le retour en classe, est-ce qu'il a été compris ? Ça je ne peux pas vous l'assurer. Cependant ce que je peux vous assurer c'est que tout a été fait pour qu'il soit compris. Les différentes... comment dire... Nous avons eu des échanges avec nos députés de circonscription, la totalité de nos députés de circonscription. Nous avons eu des échanges avec les services de l'éducation nationale, des échanges avec différents conseils municipaux, excusez-moi. Voilà, les choses ont vraiment essayé d'être faites dans un maximum de transparence et dans l'objectif de rassurer parents et enfants sur la reprise de l'école. Après, ce qu'il en est en réalité, eh bien écoutez, on est dans une phase où la question de la légitimité du retour à l'école se pose pour cette année scolaire et la crainte de contaminer nos enfants est encore bien présente. Alors justement pour le moment, le retour à l'école c'est sur une base de volontariat. Est-ce que ce volontariat va continuer jusqu'aux grandes vacances ou est-ce qu'à un moment, le ministre de l'éducation va obliger les élèves à retourner en classe ? Alors le discours actuel, c'est qu'en effet, le retour à l'école se fait sur la base du volontariat. En tout cas pour le mois de mai, cette consigne est valable jusqu'à la fin du mois de mai. Il faut bien prendre conscience que des annonces ont été faites très récemment dans la presse qui commencent à nous mettre un peu la puce à l'oreille. Entre autres, le fait qu'on est passé d'un discours à « je souhaite que tous les élèves reviennent à l'école d'ici la fin de l'année scolaire » à « je souhaite que tous les élèves reviennent à l'école d'ici la fin du mois de mai ». Et puis il y a aussi toutes ces mesures de changement autour du chômage partiel, de l'aide au maintien à domicile. Il y a beaucoup de changements qui sont en cours, financiers, qui vont impacter les familles et qui commencent à poser la question du réel volontariat au retour à l'école. Justement, encore une fois, le ministre de l'Éducation avait certifié que 80 à 85% des écoles primaires dans toute la France, écoles primaires et maternelles, rouvraient à partir du 11 mai. Est-ce que c'est le cas en Yvelines ? Est-ce que les écoles, vous l'avez dit justement, il y a des écoles qui ont repoussé aussi cette ouverture, est-ce que vous avez à peu près un pourcentage à donner des écoles qui ont rouvertes dans de bonnes conditions ? Alors, un pourcentage, non. Il faut savoir que dans les Yvelines, il y a 230 communes. Donc, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aux communes de décider de la réouverture possible ou non des établissements scolaires, des écoles. À l'heure actuelle, vendredi dernier, nous a été annoncé que 13 communes ont déclaré leur refus de rouvrir les écoles. Mais c'est un refus qui est à pondérer parce qu'il est encore en cours de négociation. C'est surtout un refus d'ouvrir au 11 qui a été annoncé. Mais il y a quand même beaucoup de négociations en cours et très peu de classes sont impactées par un refus d'ouverture. Alors, à chaque discours, le gouvernement appuie sur le fait que les élèves en décrochage ou qui n'ont pas accès à un ordinateur doivent absolument retourner à l'école, il parle du fait qu'ils soient prioritaires en fait à ce retour à l'école. Comment faire quand un enfant n'a pas pu avoir accès au numérique ou a été dans une situation de décrochage ? Alors, déjà, je pense qu'il est important de définir ce que c'est qu'une situation de décrochage. N'est pas décrocheur un enfant qui a du mal à continuer son programme scolaire en continuité pédagogique. On considère un élève décrocheur un élève qui ne donne plus de nouvelles ou dont on n'arrive plus à avoir de nouvelles. Donc, du coup, il est clair que pour ces enfants-là, il est impératif de réussir à rapidement les remettre dans le circuit scolaire de peur qu'ils accumulent un retard extrêmement important dans leurs apprentissages ou au contraire qu'ils se démotivent complètement à l'idée de retourner à l'école à la rentrée prochaine. Il faut aussi penser à ces familles qui vivent des situations particulières, pas forcément agréables, ou qui n'ont pas les conditions pour permettre à l'enfant d'étudier, que ce soit des conditions matérielles ou tout simplement des capacités aussi. Des fois, ce sont des parents qui parlent très mal le français et qui ont du mal à assurer la continuité pédagogique de leurs enfants. Pour ces familles-là, en effet, il est impératif de retourner à l'école et ce que dit le gouvernement est totalement vrai. Cependant, je tiens quand même, en tant que maman et en tant que femme d'aujourd'hui, de dire que ces familles-là ne sont pas la majorité des familles. On est en train de faire, de petits cas, une généralité. Il est important pour l'enfant de retourner dans une vie sociale active. C'est nécessaire à son développement et c'est nécessaire à son bien-être. Mais est-ce que cela vaut vraiment le coup de rouvrir les écoles pour, à tout casser, un mois d'école, le temps de rattraper, entre guillemets, les dégâts de cette fermeture ? Il y a une vraie question qui se pose. Il y a vraiment une question qui se pose. C'est ça, justement. On est à un mois et demi à peine des grandes vacances. Il y a eu une continuité pédagogique, malgré tout, pendant le confinement. Les enseignants ont continué à être présents pour leurs élèves le maximum, enfin au maximum, mais il y a eu un retard quand même qui a été engendré dans les parcours scolaires. Alors le retard, il est lié aux statistiques et aux objectifs qui sont fixés annuellement. Honnêtement, les professeurs ont fait un travail phénoménal et un travail de qualité pour essayer de maintenir le lien avec leurs élèves et maintenir justement ce côté, cet apprentissage constant qui est nécessaire en cours d'année scolaire. Le travail des professeurs et de leur hiérarchie n'est vraiment pas à remettre en doute. Ils ont fait un travail merveilleux. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est pertinent de renvoyer les élèves à l'école pour rattraper un... Comment dire ? Je ne sais pas trop comment exprimer les choses. Je ne sais pas trop comment exprimer les choses. La question n'est pas une question de retard parce qu'il n'y a pas de retard cumulé. Un enfant apprend à la hauteur de ses capacités et les professeurs ont vraiment tout fait pour que l'enseignement continue. La question, elle va être surtout d'un point de vue statistique, objectif de chiffres qui sont imposés. Là, en effet, on ne sera pas dans les clous. Et ça, c'est une évidence dont tout le monde a conscience. L'objectif maintenant est simplement de cadrer tout ça et faire en sorte, surtout en français et en maths, que les choses soient contenues de manière à maintenir l'égalité des chances de chacun. Merci beaucoup, Manuela Fonzo-Cancel, d'avoir été avec nous dans le MAG. On espère sincèrement que les écoles pourront rouvrir rapidement et dans de bonnes conditions. Je rappelle juste que pour l'instant, c'est le français et les maths qui sont mis en avant dans les établissements scolaires qui rouvrent. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.